hello les amis écoutez j'espère que vous allez bien on est aujourd'hui dimanche 27 et mes chers guides m'ont demandé de venir face à vous pour voir si la situation a changé depuis le dernier depuis la dernière canalisation que j'ai faite c'était je crois que c'était mercredi donc voilà donc je suis face à vous encore aujourd'hui pour qu'on puisse continuer les canalisations et surtout continuer de vous aider car il ya beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide en ce moment et on me demande de me mettre face à la caméra pour vous aider voilà tout simplement du coup je veux juste vous dire que ce que je vous transcrit c'est ce que l'on m'envoie en message on me l'envoie en on me l'envoie en images donc je vous le retranscrit mais ce que je vous retranscrit ça passe par mes propres filtres donc c'est peut-être ça va peut-être pas résonner pour tout le monde si ça ne résonne pas pour vous c'est pas grave nous n'en fait pas une maladie c'est pas la peine de voilà d'aller chercher le monde entier non ça va résonner pour certaines personnes ça va pas résonner pour d'autres si ça résonne pas pour vous vous arrêtez la vidéo il n'y a pas de problème vous faites vraiment les guides vous demandent vraiment d'écouter votre corps d'écouter vos ressentis et d'arrêter d'essayer de foncer dans les murs parce que vous allez avoir mal à la tête parce que là alors là j'ai même pas encore commencé que j'ai déjà eu l'image des béliers qui foncent dans les murs et qui au bout d'un moment mais ils se rendent compte qu'ils ont mal à la tête je suis désolée pour les béliers mais c'est pas pour le signe du bélier c'est pour les personnes qui sont peut-être têtues ou qui comprennent pas les messages qu'ils reçoivent en ce moment parce que c'est vrai que là en ce moment les messages ils sont un peu pour ma part je trouve qu'ils sont un peu compliqués c'est pas simple en fait ce qu'on nous envoie c'est pas simple et ça ça vire un peu dans tous les sens donc je vais pour cela m'aider des cartes je vais prendre comme support les cartes comme j'ai l'habitude de faire et puis on va bien voir ce que ils vont vouloir nous dire et puis les aides c'est surtout en fait c'est vraiment des aides qui veulent nous apporter des clés pour qu'on puisse avoir des solutions et qu'on puisse se libérer de beaucoup de choses ok allez quel jeu je prends ok bon ben ça pour l'instant ça va commencer avec un tour global voilà donc on nous parle de la médecine on nous parle de la médecine il y a plein de choses qui ressortent sur la médecine sur tout ce qui est lié aux maladies ça sort ça sort ça sort ça monte ça monte et ça nous parle également des soignants qui eux sont toujours certains sont toujours dans la même galère on nous parle du commerce également de l'alimentation méfiez vous méfiez vous comme je vous le dis toujours essayer d'aller vraiment chez les petits producteurs parce que ça va être de pire en pire dans les grandes surfaces ok et on a encore le mouvement femmes hommes attention attention de pas vous laisser gruger comment je pourrais expliquer il ya des jeunes à l'heure actuelle qui ont peut-être pas de définition vraiment de qui ils sont s'ils sont féminin ou masculin et le fait de d'aller voir des médecins ou de trop se faire écouter tout ce qu'on leur dit peuvent prendre une décision radicale mais qui va pas être la vraie décision au contraire laissez vous le temps laissez vous le choix si vous avez pas encore votre propre identité ça va venir laissez vous faire franchement attendez ne fait pas ça de suite attendez réfléchissez posez bien les comptes et les pour le contre est vraiment attendez parce que ça va venir ça va venir ne vous laissez pas influencer en tous les cas dans la mauvaise direction ensuite c'est très dur comme message que je suis obligé de vous envoyer concernant ce mouvement parce que c'est très compliqué pour eux en ce moment vraiment très compliqué je sais pas pourquoi exactement il ya quelque chose de dur paris se passerait-il quelque chose à paris alors que se passe-t-il à paris que se passe-t-il à paris s'il vous plaît que se passe-t-il à paris en fait là on me donne les indices ah mais on a toujours cette histoire de l'art à paris et là on m'a montré le dôme là qu'ils ont fait pour le louvre il ya quelque chose qui se trame là bas avec les personnes célèbres aussi dans la musique il n'y a pas que la musique il ya un peu tout ce monde du showbiz là ils sont on me les montre bousculé en fait ils se font bousculer alors je sais pas pour quelle raison et ça va se savoir par les réseaux internet donc ce qu'ils font de bien ou de mal ça va sortir ça va être sur les réseaux on a encore ces pyramides les civilisations sont bousculées les civilisations sont bousculées ok ce qu'on en a d'autre le ciel l'atmosphère alors vitamine d on me parle de cette vitamine d qui est liée avec le soleil et c'est comme si là on essayait en fait de à d'assombrir le ciel pour pas qu'on ait cette vitamine donc si vous la trouvez pas dans le ciel c'est 30 minutes par jour cette vitamine pour qu'elle nous fasse vraiment du bien achetez-en en ailleurs parce que si elle n'est pas si on essaye de vous couvrir le ciel c'est pour que il ya bien une raison ok donc on a ah on va lire cette vitamine d qui ressort c'est très important pour notre pour notre corps méditer reliez vous à votre médiumnité car vous avez des messages vous aussi tout comme moi j'en ai vous en avez qui peuvent être interprétés différemment des miens puisque vous avez vos propres frites vos propres filtres vos propres croyances donc évidemment que ce que vous allez interpréter ne sera absolument pas comme moi où ça peut se rejoindre puisque apparemment on m'a dit que je rejoignais beaucoup de personnes qui qui disait la même chose que moi ok donc si on dit à peu près la même chose mais pas sous le même la même forme c'est que on est quand même dans une espèce de de vérité c'est même pas une vérité mais on est dans quand même dans un un flux un mouvement voilà c'était ça le mot que je cherchais et on a aussi les la pollution la pollution ok bon maintenant que l'on a fini avec cela on va passer avec joli ma douce joli lune allez avec son beau je vous mettrai le lien de son site si vous souhaitez commander le bonheur les amis le bonheur reliez vous au bonheur essayez vraiment d'être dans la joie et on me montre beaucoup de personnes qui sont en cercle et qui ont les mains levées vers le ciel la gratitude la gratitude on me parle de gratitude on me parle de gratitude n'oubliez pas de remercier le matin quand vous vous levez et le soit oh là là bon alors j'ai pas que des belles j'ai pas que des belles choses là qui viennent de sortir on me parle de de dégâts de collision quelque chose qu'on peut pas éviter il va se passer vraiment les blessures voilà on les blessures du passé les blessures remonte elles reviennent à la surface parce que vous êtes en désaccord avec vous même parce que vous savez pas dans quel parce que vous mentez on a le mensonge ok donc si vous n'écoutez pas votre corps si vous n'écoutez pas ça va pas aller très bien pour vous on a vraiment cette espèce alors ça se monte sous une sous l'accident mais c'est vraiment les blessures qui refont surface qui refont surface pour que l'on a arrive vraiment à les nettoyer parce qu'on se sent prisonnier on se sent dans une relation conflictuelle avec nous mêmes en fait avec nous mêmes c'est vraiment une relation avec nous mêmes et pas de personnes étrangères là dedans je continue parce qu'on est sous l'emprise on est sous l'emprise de de nos croyances de nos croyances de l'heure actuelle de nos croyances qu'on a eu depuis toujours on est encore sous cette emprise on n'a pas fait tout à fait le nettoyage de toutes ces croyances et si on ne fait pas tout ça maintenant là là avant moi c'est vraiment on n'arrête pas de me dire avant la fin de l'année eh bien on risque de basculer on peut basculer de l'autre côté on peut basculer et ne plus ne plus pouvoir s'en sortir après ça sera comme un engrenage et on n'arrivera plus à avancer c'est vraiment là les médias tout ce qui nous entoure font tout pour qu'on chute ils font tout pour pas qu'on s'éveille déjà d'une part ça c'est sûr ils font vraiment tout pour nous tirer vers le bas on nous tire vers le bas on nous fait peur ok ok nous avons encore la femme la femme ressort souvent dans mes jeux j'ai remarqué la femme c'est vraiment ce côté féminin qui n'est pas encore guéri c'est vraiment ce côté féminin qui n'est pas encore guéri donc soignez vraiment votre féminité soignez votre côté féminin il en a vraiment besoin et c'est s'il n'est pas soigné c'est lui qui va vous empêcher de monter est-ce qu'on a encore autre chose yoli sinon ça va créer des complications ça va autre chose on est toujours dans cette attente essayez de ne pas être dans l'attente justement essayez de vivre le jour comme il vient sans avoir d'attente je regarde si ça peut est-ce que vous pouvez me montrer quelque chose avec l'attente ou pas si on reste dans l'attente c'est comme si on était immobile il me montre les des personnes enchaînées si on a trop d'attente en fait on reste immobile alors que si on vit sans avoir d'attente sans c'est même pas espé espoir mais c'est vraiment cette attente qu'il faut pas transformer je sais pas comment l'expliquer vous êtes marrant vous montrez moi comment je pourrais expliquer l'attente ça je vois bien l'attente où on est assis à attendre mais si on s'assoit et qu'on attend et bien les complications c'est c'est comme si on allait être scellé au sol voilà il faut vraiment qu'on aille dans le mouvement pour pas être dans l'attente sinon on va être enchaînés et ça peut être éphémère tout ça ça peut être éphémère ainsi on se sent si on se sent fragile si on se sent fragile c'est de la fragilité cette carte là c'est vraiment de la fragilité donc comment je peux aider les personnes qui sont fragiles comment on peut aider les personnes qui sont fragiles attention aux hypersensibles communiquer 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 alors si vous si vous vous sentez dans ce cas là où vous vous sentez très hypersensibles vous vous sentez très fragile surtout 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 communiquer ne restez pas dans le flou tout seul communiquer ok est ce qu'on a autre chose est ce que il y en a une autre hop oui on en a une autre communiquer écrivez n'hésitez pas à écrire à entreprendre c'est vraiment ça c'est entreprendre on monte les marches on monte on entreprend on y va voilà c'est vraiment si l'on reste assis à attendre on va se faire complètement entouré par des lianes par des ronces c'est vraiment ce que je vois par du barbelé voyez c'est vraiment comme si on nous laissait à terre alors que si on se lève et on entreprend et on avance et on continue là ça va aller beaucoup mieux si on entreprend est ce que ça va aller beaucoup mieux c'est ce qu'on va voir si on entreprend est ce que ça va aller beaucoup mieux est ce que c'est bien le message oui voilà si on entreprend on va avoir la transformation donc allez-y des amis n'hésitez pas à entreprendre des nouvelles choses je vois beaucoup de personnes qui de qui sont dans le le créatif qui crée des choses qui voilà qui créent même si c'est éphémère même si c'est pour vous personnellement parce que vous n'avez même pas l'intention de le vendre ou quoi que ce soit créé 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 créer plus il y aura de monde qui vont créer des choses nouvelles plus ça va apporter de la légèreté c'est vraiment comme si comme si on s'envolait en fait alors on s'envole on est moins lourd dans la matière et en même temps on est moins lourd dans notre tête c'est là on me montre la terre avec des personnes qui décollent en fait voilà qui décollent du sol comme s'ils étaient beaucoup plus légers beaucoup plus joyeux beaucoup plus ouh ça fait du bien en fait voilà ça fait vraiment du bien de créer allez est-ce qu'on a autre chose ça apporte vraiment de la légèreté parce que là c'est très très lourd les énergies sont très très lourdes et d'ailleurs moi ça me crée des espèces de quoi c'est pas même pas des espèces ça me crée le tournis cette sensation de tourner et d'ailleurs j'ai vu une vidéo qui ce qui est ce que je vous parle de ça des animaux apparemment qui tournent en rond donc et moi ça me fait tourner la tête je ne sais pas je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond ce sont les vibrations les vibrations ah ok d'accord ça y est je viens de comprendre oh là là on vient de me montrer ça y est je viens de comprendre en fait il y a un vortex qui a été créé par des personnes pas très bien intentionnées et du coup il nous tire dans la matière il nous absorbe dans la matière et on nous retient dans la matière si au contraire on tourne dans l'autre sens c'est comme si on dévissait une vis pour se sortir de ça ok d'accord j'ai compris donc si vous avez comme moi la tête qui tourne ben tournez dans le sens opposé tournez dans le sens opposé pour dévisser pour pas qu'on vous aspire vers la matière vers la déprime on me parle et vers la sombritude ok d'accord je comprends voilà j'ai compris les hommes aussi sont ok une fois que l'on aura soigné ce côté féminin en débouchant la bouteille voilà c'est vraiment ça c'est comme si on allait pof péter comme un bouchon on va sortir comme un bouchon parce que dessous ça et hop on va être expulsé et une fois qu'on va être dans cet état où on va être dans cet état de créativité cet état de légèreté c'est surtout de la légèreté là on va être lié à notre côté masculin et c'est même c'est après où il faut passer à la seconde étape du côté masculin et c'est quoi la seconde étape est-ce que je peux tout dire aujourd'hui est-ce qu'on a des réponses pour la seconde étape aujourd'hui parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà dans cette seconde étape l'étape masculine alors ça nous parle d'issue issue issue le chemin l'issue voilà la sortie la solution la solution les amis c'est la solution en faisant ça alors attendez que je revienne dans parce qu'en tirant les cartes ça me fait un peu sortir donc du coup il faut que je revienne quand on a quand on a débouché la bouteille qu'on est sorti qu'on est dans cette légèreté c'est l'issue voilà c'est l'issue attention attention à pas vouloir aller trop vite avec son côté masculin ok la réponse elle est autrement ne pas aller trop vite quand on a trouvé l'issue qu'on est monté qu'on se sent beaucoup plus léger qu'on se sent mieux attention à pas aller trop vite parce que sinon on va se sentir trahi il va y avoir quelque chose de on n'aura pas fini complètement de soigner son côté féminin et on aura déjà basculé du côté masculin alors que c'est pas encore fini oulala et les gars c'est ce que vous me dites de dire c'est assez alors je sais pas si vous vous comprenez mais là il faudra que je revois la vidéo parce que là j'ai pas tout bien saisi mais en fait je vous livre vraiment ce qu'on me dit ok est-ce qu'on a encore une autre carte qui pourrait peut-être conclure du coup ou est-ce qu'on veut nous en donner un peu plus avec ce côté masculin ce côté masculin ce côté masculin il est où alors est-ce qu'on a une carte qui veut bien sortir pour le côté masculin parce que c'est pas simple ce que vous demandez de faire c'est pas très très simple on nous parle d'y aller puis après on nous dit attention donc c'est pas très simple donc s'il vous plaît donnez-nous l'argent alors là je vois pas ce que l'argent vient faire là-dedans l'argent qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans alors c'est pas l'argent proprement dit c'est le matériel c'est le matériel donc il va y avoir quelque chose qu'on va devoir faire avec le matériel mais on me dit stop c'est pas pour tout de suite ne vous affolez pas on n'en est pas encore là mais la transition se fera plutôt début d'année prochaine avec ce matériel là donc on n'en est pas encore là on n'est pas encore avec la question d'argent pas vraiment non voilà il y a le temps doit passer le temps doit passer et l'élévation donc tant qu'on ne ressentira pas cette légèreté qu'on n'aura pas dévissé la bouteille et qu'on ne saura pas danser voilà vraiment mais c'est vraiment de la légèreté on ne pourra pas passer de l'autre côté du côté masculin donc les amis ne vous affolez pas prenez votre temps prenez votre temps sans être dans l'attente c'est voilà c'est comme ça qu'on me le dit prenez votre temps mais sans attendre sans avoir d'attente ok ok est-ce que j'ai quelque chose d'autre à révéler ou pas oui juste une carte ici on me parle on me parle de celle là et celle là qui veut dire que nous allons réussir il y a la réussite et l'argent que j'ai là aussi c'est la réussite et c'est deux fois la même carte en fait même si elle ne se ressemble pas c'est deux fois la même carte donc la réussite est au bout du compte mais de toute façon il y a quand même l'argent il y a quelque chose qui va être relié avec l'argent aussi je vois ouh oui bon bah écoutez ça m'a l'air pas tout mal pas très je ne vais même pas dire les mots correctement ça m'a l'air pas mal du tout tout ça on est vraiment toujours dans ce côté féminin à guérir à nettoyer à récolter et à faire péter puisque ça va être le feu d'artifice une fois qu'on aura une fois qu'on va se sentir dans ce feu d'artifice c'est bon on pourra passer au masculin mais en attendant on est toujours de notre côté féminin c'est pas fini et ça va prendre jusqu'à fin décembre c'est vraiment oui ça va prendre jusqu'à fin décembre bon mais les amis et bien écoutez j'espère que cette vidéo aura pu vous aider que grâce à ce que je vous divulgue grâce à ce que je vous dis vous allez pouvoir vous élever vous allez pouvoir soigner votre côté féminin surtout croyez en vous ne baissez pas les bras trouvez des personnes qui sont comme vous pour pouvoir communiquer avec elles échanger vos idées et puis sur ce je vous dis à très bientôt à très vite prenez soin de vous et côté féminin girl power allez bisous bye bye et bon dimanche bisous bisous